bonjour à tous bienvenue dans ce troisième opus des vidéos qui vise à parler de traitement vidéo pour la coupe de robotique bien au sommaire aujourd'hui beaucoup de points nous allons parler de choix de webcam comment choisir correctement la webcam des contraintes de l'usb du fait que nous soyons passé sur une nouvelle carte de traitement et les contraintes et les problèmes que nous avons eu alors tout d'abord vous remarquerez il y a eu du progrès au niveau des traveling bien alors tout d'abord laissez-moi vous présenter la webcam ps3 eyes qui est réputée extrêmement compatible avec tout ce qui tourne autour de linux et de nos petites cartes type raspberry etc et je vous en présente une autre ça c'est de chez elp qui nous fait ça donc un peu plus adapté au à la robotique puisque la taille est nettement plus petite il n'y a pas la carcasse plastique et vous pouvez voir les trous de fixation pour les vis ça c'est parfait donc c'est elp qui nous fait ça très très bien alors derrière vous sur ce portable sous ubuntu vous pouvez voir le logiciel j'ai uvc view qui un peu la brique de base que vous devez utiliser lorsque vous allez tester la webcam que vous aurez choisi pour votre application bien alors actuellement vous pouvez voir les deux vidéos issus des webcams ps3 eyes que voici les deux à quoi ça ressemble ce logiciel donc réglages de l'image c'est l'ensemble des réglages qui vous sont disponibles parce qu'en fait lorsque vous achetez une webcam sous linux il ya quand même beaucoup de vous obteniez l'image par contre ce qui va être beaucoup plus difficile c'est d'obtenir le contrôle de l'ensemble des registres internes à la webcam donc la luminosité le contrat saturation etc etc tout ça ça dépend du driver et toutes les caméras ne sont pas compatibles des drivers linux hélas donc cette ps3 on peut voir directement fourni les images directement sortie de boîte présente un certain nombre de réglages disponibles mais là ce que l'on peut voir de manière assez amusante et que un des réglages qui est très intéressant c'est pouvoir contrôler la luminosité ça passe par un mode manuel pour l'exposition et ben sauf que ce mode manuel même si on peut saisir le champ il n'existe pas on ne peut donc pas se servir de cette webcam en contrenant la luminosité ça veut dire que le gain automatique est toujours validé et que donc ça interdit pas mal de manipulation autre point dans lorsque vous le choix de votre webcam très important au delà de la résolution la résolution c'est une chose mais c'est façon pas forcément le plus important c'est le format de sortie de la vidéo on voit ici que il y a du yqv et c'est essentiellement ça yqv c'est quoi c'est un format de vidéo non compressé c'est à dire que chaque pixel capturé par la caméra est envoyé dans le tuyau usb tel quel après transformation mais sans compression ça ça bouffe un débit monstrueux sur le tuyau usb et ça peut vite poser problème lorsque vous avez plusieurs webcams branchés sur le même hub usb démonstration donc là actuellement nous sommes en 320 par 240 qui est somme toute une résolution assez ridicule vis-à-vis de nos écrans maintenant et je vais m'amuser à passer la résolution d'une de mes caméras en 640 par 480 et là et là ça s'effondre mais ça tient encore c'est amusant ça il ya un affichage graphique qui est apparu bien donc là nous avons la première caméra en 640 par 480 et nous allons passer la deuxième 320 par 240 en 640 par 480 et là et là ça commence à être le drame mais que se passe-t-il que se passe-t-il tout simplement le tuyau usb est en train d'exploser trop de débit donc à noter lorsqu'il n'y a pas de compression disponible dans la webcam donc yqv seulement et ben vous ne pourrez pas brancher deux caméras en 640 par 480 dessus on voit que les débits se sont effondrés on est à 15 15 frames par seconde à droite 5 à gauche donc c'est même pas une question de rafraîchissement normalement c'est à ces résolutions là la webcam peut monter très très haut enfin donc le framerate est écroulé et là on voit que le tuyau usb est en train d'exploser bien donc le ce qu'il faudra noter pour le réutilisateur de webcam sur usb c'est de vérifier qu'il aura cette option là disponible le mjpeg c'est à dire un format qui compresse la vidéo le débit résultant sur le tuyau usb sera donc d'autant plus faible la elp ici présente le permet elle dispose aussi bien sûr de l'yqv disponible bien il est à noter aussi que lorsque la webcam vous propose moult résolution dans un joli panel ces résolutions ne se font pas forcément image constante ça veut dire ce ne sont pas un changement de résolution l'image mais plutôt un crop c'est à dire une sélection des pixels donc là où une caméra aura 120 degrés de large sur un 1920 en 1080 lorsque vous descendrez à 320 par 240 il vous restera un un champ visible vraiment ridicule de quelques dizaines de degrés bien jusqu'à présent lors des précédentes vidéos nous étions sur l'utilisation de cette jolie bébête raspberry pi beaucoup de qualité énormément de qualité consomme peu pas cher et une seule limitation l'usb nous voyons ici quatre jolis connecteurs usb mais finalement ces quatre jolis connecteurs usb finissent en un seul et même port au niveau du chip principal ça veut dire que c'est c'est quatre voies d'autoroute qui arrive sur un petit échangeur en usb 2 donc nous avons vu tout à l'heure que sur un port usb 2 dès que l'on veut autre chose que du 320 par 240 sur deux webcams et ben il y a problème là le but c'est de mettre quatre webcams à 90 degrés donc clairement la raspberry pi a une limitation intrinsèque assez importante s'il y avait eu deux ports usb indépendants nous aurions pu éventuellement essayer avec du 320 par 240 en brancher deux sur un port deux sur l'autre et avoir de 90 mais ce n'est pas le cas donc grosse limitation ça nous a amené à changer de bête attention traveling vous remarquerez qu'un effort a été fait sur la qualité de la vidéo vous avez en face de vous l'odroid x4 plus performante que la raspberry pi 3 mais pas dix fois quelque chose comme un petit facteur 2 dans certaines configurations mais surtout surtout le détail qui tue c'est ça et ça donc à ma droite un port usb 2 et à ma gauche un port usb 3 les deux étant complètement indépendant l'usb 3 est censé mouliner autour des 5 gigabits là où l'usb 2 est à 480 mégabits bien ça c'est la théorie du tuyau la largeur tuyau en fait l'odroid x4 a vu né a du mal à passer au delà des 1,5 gigabits c'est à peu près ça donc en gros vous avez trois fois la capacité d'un usb 2 à gauche et un quatrième usb 2 à droite ce qui est parfait pour pouvoir brancher nos quatre caméras là dessus pour usb 3 qui permet de multiplicer ces trois caméras à l'intérieur de l'entrée usb 3 comme on dirait la télé sans transition hop admirer le travelling c'est bon alors à peu près ouais donc ce que vous voyez actuellement c'est l'affichage de l'odroid x4 sur lequel sont branchés deux webcams simultanément ayant une résolution 1024 par 768 mais ça tiendrait tout aussi bien en 1920 par 1080 sauf que ça rentrerait moins bien sur mon écran alors les couleurs sont un peu saturé mais pour les besoins de je dirais du traitement robotique j'ai modifié les saturations des deux webcams donc tout cela est bien fluide démonstration ça marche relativement bien là sur une application robotique sur lequel vous feriez de la capture d'image vous obtiendriez mieux parce que la récupération donc des deux vidéos en mjpeg puis leur diffusion via l'hdmi sur l'écran ça prend quand même de la ressource processeur donc là c'en est deux mais ça marcherait tout aussi bien avec quatre mais pour que ça soit un petit peu visible à l'écran j'ai préféré me limiter la démonstration à deux donc tout cela était bien sûr inatteignable sur l' usb 2 de la raspberry même si le mjpeg est disponible sur ces caméras là Lorsque vous branchez des webcams vous pourriez croire que l'affichage des outils webcams en parallèle est quelque chose qui vous est donné de base sauf que ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ça marchait tout à l'heure très bien sur la ps3i mais avec donc les caméras elp il y avait un problème au moment du boot bon du boot de l'affichage on pouvait voir que une requête fait par le host usb vers les caméras n'avait pas été répondu c'est à dire que au démarrage le host demande quelle bande passante va avoir besoin la caméra et ces caméras ne répondent pas je pense que c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement dans les caméras que l'on peut acheter sur ebay amazon et qu'est ce que fait le host usb dans ces cas là il attribue l'ensemble de la bande passante au device qu'il a trouvé sauf que lorsqu'il y a plusieurs caméras sur le même port et bien là c'est fini les autres caméras ne pourront pas fonctionner il n'y aura qu'une seule caméra fonctionnelle et là ce ne sera plus un problème de débit comme nous avons vu tout à l'heure lorsque nous sommes passés en 640x480 et que la vidéo a décroché c'est vraiment un problème de boot et de démarrage la solution à ce problème elle n'a pas été simple si pour le dire c'est relativement simple il faut trouver le driver le modifier et recompiler le noyau on va me dire ça alors recompiler le noyau c'est quoi ? j'avais des piles ah j'avais un noyau je me suis dit c'est bon c'est fini non en fait sans rire et sans déconner il m'a fallu un mois un mois pourquoi ? parce que sur le site Odroid on trouve un step by step guide qui est basé sur la cross compilation cross compilation c'est quoi ? on dit que recompiler le noyau est un boulot tellement terrible que l'on en fait faire une partie par un pc bien sauf que pour moi ça n'a pas marché ça n'a jamais marché ça vaut le coup de faire ce genre de manip lorsqu'on est sur des petites machines qui ont vraiment pas de puissance sur un Odroid x4 qui est une sorte de mini pc vraiment ça vaut pas la peine et vous pourrez trouver assez facilement sur le forum Odroid une version où la compilation de noyaux se fait directement sur la machine sans avoir tous les problèmes de traduction que l'on peut imaginer du fait de passer du monde pc au monde arm voilà 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 donc ça ça m'a pris un mois mais à la suite de ça j'ai pu enfin enfin brancher les quatre caméras en 1920 par 1080 et obtenir donc les quatre images simultanées là dessus j'ai pu reprendre là où j'en étais resté avec vous lors des dernières vidéos mesure de distance la boule verte que vous connaissez bien maintenant voilà donc désolé pour cette vidéo qui est un petit peu scolaire sur l'usb l'usb 2, l'usb 3, mon cœur balance les partages d'usb le fait que même quand vous avez le débit qui va bien et bien vous n'êtes pas forcément rendu si jamais vous avez une caméra chinoise qui ne répond pas entièrement aux requests de Lost et il vous faudra ramer et rentrer dans le monde Linux faire des cascades avec des histoires de compilation de kernels de noyaux et des choses comme ça mais à la fin ça marche ça marche, ça marche, ça marche, ça vaut le coup de lutter ce qui me permet sans transition mais un petit peu quand même d'arriver à ma conclusion qui comme d'habitude est un film que vous connaîtrez bien un taxi pour Tobruk donc dédié à tous ceux qui luttent pour faire fonctionner des trucs deux intellectuels assez vont moins loin qu'une brute qui marche à bientôt pour la prochaine à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt